Vous n'allez pas manger de moi quand je suis vivant. Parce que je ne peux pas permettre que moi étant vivant, les personnes mangent de moi et que je ne suis pas capable de dire à ces personnes que non. Quand même, il faut redescendre, il faut desserrer les taux là. Vous avez trop serré les taux. Au point où j'ai failli m'étouffer, les taux étaient trop serrés. Attendez, je reprends à ce message avec quelqu'un qui m'a écrit. Je ne sais pas trop qui sait. Après, la personne est supprimée, après, je ne sais pas. Tu m'as asphyxié ici en Dexembre, un grand étoile. Tu n'as pas pleuré. Je t'ai sorti, j'ai dit qu'étoile crée bien. Est-ce que tu as écouté ma version ? J'étais encore en train de pleurer pendant ce temps. Le 25 décembre, tu mangeais le Noël en famille. Comme moi, je suis un non-fêlé, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de famille qui peut venir parler pour moi. Je suis moi seul, 11 devant 11, un devant un. Pendant ce temps, vous, toutes là sur la toile, qui avez mangé la langue sur mon nom, j'étais encore vivant. Comme moi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Comme moi, ma mère m'a seulement pondu. Je ne sais pas. Ou alors, même une poule. Quand elle pond au moins, ça veut dire qu'elle a eu un géniteur quelque part, qu'il est excité. Voilà. Bonjour, grande-sœur Noël. Voilà Noël, grande-sœur qui est là. Elle peut te dire, tu m'avais asphyxié ici, là, en Dexembre. Je pouvais aussi me lever et te répondre à l'instant T. J'ai dit que non, je ne te réponds pas. Je vais te laisser le temps. Et sur les réseaux sociaux, tu es venu sur Facebook en tant que donneuse de décryptage. Que tu décryptes tout. Ta propre vie, tu ne décryptes pas. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ta propre vie, Mbindo Dekribi, tu n'as jamais décrypté ta propre vie. Il nous a été rapporté, c'est-à-dire que tu vends le piment, tu n'as jamais décrypté ta propre vie. Mais tu es venu ici en tant que décrypteur de toutes les vies des réseaux sociaux. De Karimo à Malene Mvoutou, à Gluta Cosmétique, à toutes les personnes de la toile. Tu as dit qu'un sujet arrive. Ta propre vie, tu n'es jamais venu nous donner un sens de longueur et de largeur sur ta vie. J'ai dit que je suis sur toi. Bon, je glisse d'abord un peu pour parler à mon grand-père. Bonjour Jean-Louis Messon. La bienséance aimerait que je te salue d'abord. Donc, même si tu déclines ma salutation, ce n'est pas grave. Mais la bienséance aimerait que je te salue. J'ai vu que tu as encore continué à prendre tes salades comme d'habitude. Parce que, comme tu as un manque de réflexion, tu as un manque d'arguments, tu as un manque de tout. Parce qu'il suffit même de te regarder. Je t'ai dit que je devais prendre un poste sur ce criquet-là. Par la suite, je fais un direct et je te prends aussi ta part de poste. Parce que toi, je ne veux pas t'oublier. Tu es revenu là avec un autre poste en nous disant, la maudite Maliba. De toi à Maliba, il y a ta femme. Vous deux là, mélangés. Qui est maudite. Parce que toi, tu veux nous faire des dons. Papa, l'affaire des dons est en train d'être clôturée. Parce que tu n'as plus d'arguments. Tu vas venir ce soir avec quoi comme argument ? Quels sont les arguments que tu vas ramener ce soir ? Parce que les arguments que tu allais ramener ce soir ont déjà été produits sur la page L-Compressor. Son dernier live. Tu vas ramener quel argument ? En fait, tu es perdu dans ton imaginaire. Tu essaies de te créer des chimères sorties tout droit de ta petite cervelle. Voilà pourquoi tu ne peux que produire ça. Et puis par la suite, tu reviens en disant que la pieuvre... Tu sais même, quand tu veux cataloguer d'une personne... Tu veux dire qu'une personne est laide. La pieuvre n'est pas un animal aquatique laid. La pieuvre n'est pas un animal aquatique laid. Par contre, le bouledogue dans la race des chiens... Le bouledogue n'est pas beau. Il n'est pas agréable à regarder. Donc, quand tu arrives un peu à appeler des personnes... Cataloguer des personnes par les noms... Tu dis que c'est la pieuvre Ngolisanda... Qui veut tout simplement dire que... Amélie, la pieuvre... L'animal... Du désordre. Non, la pieuvre n'est pas un animal qui met le désordre. Par contre, toi déjà, tu ne représentes pas le nom que tes ancêtres t'ont donné, Jean-Louis. Il faut rendre tes aïeux fiers en tant qu'homme de ton âge. Tu ne rends pas tes aïeux fiers d'un apôtre, Jean. On rajoute mes sangs qui sont dedans. Je ne sais de quels gens on t'a donné parce qu'il y en avait plusieurs. Si c'est le genre de l'Apocalypse, alors là... Tu ne le reflètes pas. Si c'était l'autre genre, tu ne le reflètes pas. Donc, tu ne le reflètes personne des gens. Donc, sache que le nom pieuvre que tu donnes, c'est un nom vernaculaire que tu es en train de donner. C'est un nom ambigu que tu es en train de donner. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, tout ce que tu es en train de proférer, là. Et sache que la pieuvre est un animal qui est très, très intelligent. Plus intelligent que ta petite tête de boule d'oc. Quand tu viens insulter le physique de cette femme, est-ce que tu as regardé le tien ? Parce que même tes aïeux, on place Amélie, on place tes aïeux. Aucun de tes aïeux ne voit Amélie avec toute ton équipe des justiciers. Parce qu'il suffit juste de voir les personnes qui sont autour de toi qui portent la casquette de justicier. Aucune de ces femmes n'atteint Amélie à la cheville. Aucune d'entre elles. Je te dis en toute honnêteté, aucune de ces femmes ne voit Amélie à la cheville. Ces femmes sont triplement moches. Regarde la femme d'Oualala. Tu es en France, tu ne peux pas aller voir une bonne optique sur ce plateau de conversation. Elles ne peuvent pas converser. Elles ne peuvent rien apporter. Quand tu veux parler de manipulatrice, est-ce qu'Amélie Gluta Cosmétiques a manipulé qui que ce soit ? C'est l'information que tu veux renvoyer à ta bande de zoive et à ses détracteurs qu'elle manipule l'opinion. Non. Hier, cette dame que tu as indexée en disant qu'elle a détruit le commerce des gens. Elle t'appelle camarade parce que tu es son collègue. Tu as dit que tu gagnais plus qu'elle. Elle est venue nous donner la genèse de l'histoire des gélules. Et elle pose la question aux consommateurs des gélules de Glutathion et de plein d'autres gélules en nous présentant les réalités et les faits. Donc, à quel moment M. Jean-Louis M. est censé, dame, à manipuler l'opinion. Ce qui est tout à fait normal que lorsqu'il y a une information erronée, qu'on apporte la désinformation de l'information, dont elle est venue apporter la désinformation de ton information et de tes salades que tu prends à longueur de journée en disant que le Glutathion est en huile. Mais sans moi, je n'ai pas fait la série C. Je n'ai pas fait la série C. Mais je sais au moins que le Glutathion n'est pas en huile. Qu'il y a plusieurs types de Glutathion. Il y a le Glutathion injectable, il y a un comprimé, il y a un liquide. Mais le Glutathion a des abrutis qui te suivent que. Mme Amélie cherche à détruire le commerce des particuliers comme elle, de ses confrées, de ses consoeurs, entrepreneurs. C'est de la fausse information. Normalement, en tant que, parce que ta femme aussi a une F aussi dans le domaine, en tant que vieillard, tu devais te poser des questions déjà à savoir si les actifs qui sont dans les produits de ta femme sont réglementés. Tu ne devrais pas être en train de tourbillonner comme un mauvais esprit, cherchant ce qu'il faut dire. Parce que là, tu es en train de faire ce qu'on appelle le chercher le mot. Ne fais pas le chercher le mot, pose-toi. D'Amélie à toi, Jean-Louis Messon, qui est manipulateur. C'est toi le manipulateur. C'est toi qui viens jeter le désordre. La pieuvre, ici, la personne la plus hideuse des réseaux sociaux. Je dis bien que quand tu te mesures avec un homme ou une femme, en termes de beauté, Jean-Louis Messon, un homme, il n'y a pas de femme. Tu es l'homme, le vieillard le plus hideux des réseaux sociaux. Au point, je t'ai entendu dans tes lives passées, précédentes, où tu as dit que tu avais 53 ans. Ta petite soeur, Ngo Messon, a 54 ans. Toi, son grand frère de loin, tu te retrouves où avais 53 ans. Donc, vous arrivez à un combat. Vous faites les faux actes de naissance jusqu'à vous brûler même le duplicata. Va retirer même 20 d'éthique. C'est des personnes qui sont avancées à un certain âge. La photo, là, je l'ai encore. Je vais la poster. Quand je vais mettre ton poster tout à l'heure, que j'étais réservé. Pour avoir eu affaire en coma diabétique, ça veut dire que tu avais au moins, sans cette époque-là, plus de 50 ans. Un demi-siècle. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu viens nous pondre, Léanou, disant que tu as 53 ans. Ta dernière petite soeur, Ngo Messon, a 54 ans. Tu veux mettre le doute dans le cœur de qui? Tu vas amener le doute dans le cœur de qui? C'est dans ton propre univers que tu es en train de douter, Jean-Lou Messon. Je t'ai dit que je suis sur toi. Je ne peux pas bouger. Quand tu viens avec une mauvaise information, tu te dis que là, tu mens. Ta petite soeur à 53 ans, celle qui est 54 ans, celle qui est pasteur, tu sors toi avec 53 ans. Même ton propre âge, tu fais le déni de ton âge. Parce que tu ne veux pas vieillir. Regarde-moi la tête. Tu vas te mettre ta photo, Jean-Lou. Je t'ai dit que quand je parle avec toi, je parle avec toi et met tes trucs. Je parle avec toi et met ta photo. Attends. Maligne, pardon. Tu vas m'excuser. Tu vas réduire un peu, Karimola. Je vais te poser là. La tête-ci, Jean-Lou Messon, tu as vu ta tête-là. Tu as vu ce que tu as mis sur la tête-là, Jean-Lou. La tête-là, c'est la tête d'un homme de 53 ans. Je t'ai dit que je vais... On appelle souvent pour coiffer mon grand-père-là. Il faut faire très, très, très attention. Je ne suis pas très content de toi. Là, je préfère te le dire ce samedi. Je ne suis pas très content de toi. Tu ne peux pas humilier mon grand-père. Tu l'humilies jusqu'à ce niveau. Au point où tu remplis, tu sais qu'il n'y a pas de cheveux sur la tête. Non. On met le black, on met la teinture sur un crâne qui porte des cheveux. On ne peut pas mettre la teinture sur un crâne qui n'a pas de cheveux. Voilà pourquoi il voit tout à noir. Tu ne peux pas humilier mon grand-père. Laissez-moi humilier mon grand-père. N'humilier pas mon grand-père à ma place. Jusqu'à tu mets les favoris sur ça. Mais attends un peu. Je dis que même les Nandias qui venaient coiffer nos mamans avec le beurre à Aquano, ils défrisaient les cheveux des mamans d'Aquano. Les mamans Ingome, les mamans Soso et tous ces mamans-là. Mais ce n'était pas comme ça. Le père Nandias n'avait pas la carité. S'il avait au moins quelques cheveux derrière qui rabattaient un peu devant et puis cholaient les cheveux là, il mettait un peu la teinture. Mais vous autour, tu autour. Mais attends un peu. Mais madame Messon, tu dors avec la carité, c'est sur le lit même comment ? Tu fais comment pour dormir à la carité-ci ? Parce que c'est celui qui l'attache au foulard pour dormir. Parce qu'une tête comme ça ne peut pas dormir sur un drap blanc. Ils sont obligés d'attacher. Maintenant, je comprends quand les gens me disent que Messon, tu dois enlever les lunettes et enlever le chapeau. Tu ne peux pas enlever les lunettes et le chapeau. Tu ne peux pas. Parce que tu sais au fond de toi que tu n'es pas beau. J'ai vu la dame Doualala qui est venue prendre ta défense en disant qu'elle fait la comparaison. Donc, ça vous met au travail comme ça. Jean lui a les joues. Vous ne voyez pas que les enfants ne peuvent pas vous placer sur des chimères. Sortez-nous des preuves tangibles et allez faire les tests d'ADN. Ma tante a demandé que madame va faire les tests sérologiques. Elle t'ouvre là comme un mauvais esprit. Monsieur vient nous sortir des tests sérologiques en naguant des personnes malades et il nous plaque son bilan de santé sans aller vérifier un médecin. Parce que tu allais vérifier un docteur. Le docteur t'aurait dit qu'il fait très attention. Que le VIH que tu es en train de dire là, il y a des maladies très graves que le VIH qui sont en train de te regarder. Et tu devrais plutôt abhorrer un comportement, un langage de conseiller, de VIH de ton espèce en disant à ces personnes qui prennent des médicaments lourds et à long terme de faire très attention à leur santé parce qu'on n'a qu'une seule santé. Mais tu te balades. Tu connais combien de personnes sont stigmatisées lorsqu'ils apprennent leur étage sérologique. Combien de personnes font le déni et ne prennent pas leurs médicaments. Et toi qui viens parler en disant que tu es un couple de paix. Tu devrais déjà apporter la paix dans le cœur de ces personnes-là. Et leur dire qu'avoir une maladie sexuellement transmissible n'est pas une fatalité. Il y a des couples séro-négatifs et séro-positifs qui vivent ensemble et qui font de très beaux enfants et des enfants normales et en bonne santé. Voilà donc les personnes qui te mettent le blague sur la tête. Quand on te met le blague sur la tête, ça entre, ça grille les neurones de raisonnement sur ton cerveau. Tu ne peux que nous produire la médiocrité. Tu vas venir raconter quoi ce soit. Tu ne détourneras pas les dons du 237. Toi, nous avons écouté les voices. Nous avons ces voices que nous allons encore remettre. Où la dame de l'orphelinat dit qu'elle a reçu tous les dons de Maliba Perpétu. Et que Maliba Perpétu a toujours eu à soutenir son orphelinat. Ils ont eu un petit bobo d'incompréhension qui provient justement de ce nabo qu'on appelle Stéphane. Je t'ai dit que Stéphane, tu ne peux pas dire que tu es Nanga Iboko. Tu as vu Amma Pierrot. Est-ce que tu as vu Amma Pierrot ? Quand tu veux venir parler de Nanga Iboko, il faut faire très attention. Parce qu'une maman de Nanga ne peut pas accoucher à un enfant qui est le totem des Boalotin qui a perdu ses deux pieds. Aucune mère Nanga Boko ne peut accoucher la qualité d'enfant. Il faut vraiment aller chercher tes origines. Toi, tu n'es pas un être humain, tu es un totem. Hein Stéphane ? Aucune mère ne peut produire la qualité d'inter-espèce au monde. Jusqu'on vient me dire que tu parles à Stéphane, Stéphane a une femme, Stéphane a des enfants. Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie ? Donc on vous a dit que parce qu'on est homosexuel, on ne peut pas produire femme et enfant. Vous connaissez les homosexuels qui sont ici sur cette terre qui vivent avec les femmes et les enfants dans la maison. Est-ce que vous connaissez ? Donc parce que je viens vous dire que je suis homosexuel, vous avez même les preuves de mon homosexualité parce que je vous ai dit que jusqu'ici, le jour où vous aurez les preuves de mon homosexualité, ce jour-là, je vais dire que vous avez raison. Mais vous êtes encore dans les chimères. Au point où je vous ai seulement demandé un seul message que moi, Samé, j'ai conversé même avec un dragueur, homme comme moi, j'ai dit que bé, bonjour, comment tu vas ? Elle aime qu'on la lèche le minot. Tout le monde sait qu'un gosse, le champagne, ce n'est pas son truc. Elle aime que le whisky ait les 18 ans et que le tote, les ciseaux-là, elle n'est pas dans le domaine des ciseaux. Tu vas convaincre qui à accepter ce genre de truc ? Tu vas convaincre les qui ? Par contre, le parcours de ta femme depuis Edeon, qu'elle était la capitaine des Wolloros d'Edea. Son groupe s'appelait les Bafana Bafana. C'est les copines avec qui elle t'a accueillit les clients à Edea, les forestiers français qui venaient là-bas, qui nous ont rapporté le CV. Tu vas convaincre les qui ? Je te rappelle encore qu'il y a une vidéo que Lolita la Baronne a prise, je pense, hier, avec un monsieur que je vais taire le nom, qui était le premier d'un grand homme d'affaires que je vais taire le nom pour le moment. Allez sur la page de Lolita la Baronne, vous verrez une vidéo où elle a pris, elle était dans une terrasse en train de boire un pot. Le monsieur qui est sur cette vidéo, c'était le premier gars d'un grand homme d'affaires. Tout le monde, toutes les petites qui ont eu à s'accommoder avec ce gars-là, ils savent que ce gars-là est très vicieux, cet homme d'affaires-là. Il est très vicieux avec les fantasmes pervers et il aime les femmes soumises. Donc, ça ne m'étonne pas lorsque tu essaies de faire ton macho, ton mec viril devant Gontouma Nioxéline. Ce n'est qu'elle qui peut croire que tu es un homme parce qu'elle a été longtemps dans les relations soumises. Je l'ai vue, comment est-ce qu'elle était un peu de lancer les pics indirects. Moi, mon ventre a fait des enfants propres. Non, ton mari ton mari s'est permis de me dire que moi, j'ai la bouche comme des bourguides. Je dis que ma bouche, il y a des personnes qui vont mettre des produits pour avoir papillus aussi enfant parce que moi, je t'ai mis mes photos d'enfance. Tu as un peu essayé de voir le niveau d'élégance et de charisme que j'avais comparé à tes oiseaux qui sont nés là. Hein, Jean-Louis ? Et je dis donc que tu n'assumes pas le fait que tu es un homme hideux parce que quand on parle des papilles hideux, tu fais partie des papilles hideux. Il n'y a plus les cheveux sur la tête. C'est le genre de l'aideur que tu n'as pas de l'aideur. Donc, même l'avancée de la technologie la plus récente ne peut pas mettre les cheveux sur ta tête. Tu es obligé de rabattre les cheveux jusqu'à ce qu'on met les favoris. Donc, quand tu me vois avec les favoris, tu as envie de me favoriser. C'est Dieu donné. Mes favoris, c'est Dieu donné. Donc, quand tu vois mes favoris, tu as envie de me favoriser. Tu as vu la qualité que tu as mis le black sur la tête, la teinture noire sur la tête, sur un crâne qui n'a pas de cheveux. Quand tu vois Amélie ta petite seule de ta cosmétique, c'est elle que tu appelles pieuvre. Je t'ai dit que ce qu'il y a de beau sur ta femme, c'est l'expression des traits de son visage. C'est la seule chose qui est regardant sur ta femme. Hormis ça, il n'y a rien d'autre. Ta femme, au moins, c'est un visage qu'on peut regarder. Mais tes enfants n'ont pas un visage qu'on peut regarder parce que tes enfants n'ont ressemblé ni à leur père ni à leur mère. Ils ressemblent aux oiseaux. Prends les oiseaux. Tu es clair, madame est clair, mais les enfants se rendent compte que, oh, oh, si c'est l'un de l'incendie, nous, que c'est le nobito que vous mettez sur le corps et que c'est ça qui fait que l'intérieur ne peut pas se retirer de la qualité d'enfant qui est un peu comme si ça fait un peu un ja, un ja, que ça tend un peu comme si c'était les blancs. Enlève les lunettes que tu viens de te présenter devant un nouveau voie. Toi, seul, un homme, tu as toutes les qualités de lunettes qui existent à Château Rouge parce que tu ne peux pas l'acheter des lunettes de marque. La première fois que ta femme met des lunettes qu'on dit que lunettes qu'une femme porte lunettes là, c'est Gluta Cosmétique que lui a offert. La première fois. Donc, je peux comprendre que tout ce que tu nous penses ce n'est que du fake. Mets-nous les factures des lunettes que tu portes, non? Parce que ta femme, quand même, c'est une femme qui est envieuse quand elle a vu la lunette pour la première fois le cœur a commencé à faire sa sauroté de l'intérieur. Tu as produit un truc en disant que Jean-Louis que, Ribiène, reste bien là, je ne t'ai pas oublié, je vais revenir sur toi. Tu sais, j'aime trop converser avec mon grand-père. Donc, quand je commence avec mon grand-père, je peux passer presque 45 minutes à parler avec lui. Et lui-même, il aime ça. Donc, j'aime énormément converser avec mon grand-père. J'ai écouté un extrait où tu disais que du tas cosmétiques, avant elle, est-ce que tu n'avais pas de vie, etc. Mais on voit un peu les torchons que tu appelles vêtements que tu mets sur toi-là. Parce qu'il te dit que un vieillard de ton âge ne porte plus les habits, qui sait ? On ne porte pas les habits, qui sait ? Moi, je voyais mon père. Mon père était l'un de ma mère, mais quand mon père s'habille, les habits sont serrés, serrés. Tu mets les habits avec la dentelle. Un homme qui met, tu dis que tu es homme. Un homme qui met les habits avec la dentelle, même pas homme, vieillard. Tu portes les vêtements qui ont la dentelle, comme une ngonda. Comme une ngondée d'après. On va me dire que tu ne fais pas la position et n'es pas en bois, papa Simon. Après, tu vas venir nous convaincre ici-là que tu ne plantes pas les choux. Mais tu plantes les choux, tu écartes, tu encaisses. Parce qu'aucun grand père ne peut porter les habits qui sers jusqu'à... Tu mets un pantalon digne, ça serre, ça serre tes noyaux. Même si tu es en train de faire une puberté tardive, ce n'est pas de cette manière que tu devrais nous produire cela. Tu devrais nous la produire de manière à rélever ton âge. si même les cheveux, tu n'assumes pas. À plus forte raison, les habits serrés, serrés que tu mets sur ton corps. Avec les choux, tu viens parler aux internautes sur les réseaux, tu mets un t-shirt. Qu'est-ce qu'ils pensent que mon père et M. Song et David? Même pour rester à la maison, si le t-shirt n'est pas lacosse, mon père ne met pas. Mon père ne mettait pas un t-shirt quand on dit que col rond, col V. Si le t-shirt n'est pas lacosse, mon père ne porte pas un t-shirt qui n'est pas lacosse. À plus forte raison encore les habits avec les qualifications des femmes dessus. Après, tu vas dire qu'aujourd'hui, la beauté est mixte. La beauté n'est pas mixte, c'est qu'on fait le déni de son âge comme toi et qu'on était un bandien de côté. Qu'on était éduqué dans une zone où on volait les sacs à beugles. On se comporte exactement comme toi parce qu'on n'a reçu aucune éducation. bruit avec des histoires de cheveux sur la tête. J'aime pas. Donc, je prie le Seigneur qui me donne la cavessie. Voilà celui-là qui vient insuter les gens de pieuvre. Regarde-toi. Tout le visage est tombé. On dirait un vieux lit des prisonniers, des gens qui sont en prison, sont en train de connerguer de Nyebel. Tu as vu ton visage ? Comme un vieux maté là qui a perdu tout son épaisseur. C'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu veux nous effrayer. Tu veux effrayer notre progéniture. Bon, bref. On revient sur Makandjo de Kripi. Makandjo, elle t'a dit que tu ne dois pas pleurer, donc. Hum, Makandjo ? Ngomabu, elle t'a dit que tu ne dois pas pleurer. Tu dois être dure. Tu dois être une femme exemplaire. Tu ne dois pas... Tu ne dois pas avoir les intentions même de couler ou de verser une goutte de lame, non, Makandjo. Ça, je ne te le permets pas. Tu dois être forte. Tu dois être très forte, ma soeur. Makandjo de Kripi, lors de ton direct d'hier dans l'après-midi, tu as rapporté un certain nombre de faits en venant mettre des comparaisons en disant que les gens essayent de rapprocher tes produits aux produits qui ont de l'acide acoustique, qui abîment l'épidème, etc. Qui l'a dit un jour ? Qui ? Sors-moi une vidéo. Parce que moi, je peux te sortir, je vais te sortir, pas que je peux, je vais te sortir les vidéos où tu viennes des semaines. Au point où, hier encore, tu dis que la justice camerounaise est une justice corrompue. Et j'aimerais attirer ton attention qu'est-ce que Karimo a plus d'argent qu'Amogou Bélinga pour corromper les autorités camerounaises et la juridiction camerounaises ? Est-ce que Karimo... Écoute bien. Écoute bien. Tu as dit que tu m'as dévoilé la corruption camerounaise. Écoutez bien. Karimo Ongoué, va à la police. Quoi ? Va voir le procureur. Dis-leur ce que tu n'as pas dit. Oh, maman. Et dis-leur ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Karimo Ongoué, va à la police. Va voir le procureur. Dis-leur ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Dis-leur ce que tu n'as pas dit. Et tu reviens, Kabeb, aujourd'hui. Nous dit qu'il y a un monsieur, un homme de la justice camerounaise qui t'a dit que l'affaire de Samy, vous avez raison sur toute la ligne. Vous avez raison que les enquêteurs... Je te rappelle quand même qu'au Cameroun, hormis la cybercriminalité et toutes les autres forces de maintien de l'ordre au Cameroun, le Cameroun a quand même ce qu'on appelle le service de renseignement. qui est très avancé en Afrique centrale. Et je peux dire même qu'un peu dans le monde, le service de renseignement au Cameroun est tellement poussé. Tu n'as pas idée. Étoile Cribienne. Peut-être que tu es dans ton petit camp. Personnes qui ont tué au Cameroun et qui essayent de circuler au Cameroun, ils seront retracés très vite. Ça, je te garantis déjà. Mais tu viens quand même dire que la justice de ton pays est une justice corrompue. Tu peux avoir tes raisons, oui, parce qu'on a vu ici lors des élections, comment est-ce qu'on nous a sorti les PV qui étaient un peu erronés. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse et même la synthèse de ce dont tu dis. Mais je te dis qu'en ce qui concerne le cas Karimo et l'affaire Samy qui est décédé, hormis le fait que la famille, les avocats et même les huissiers, les enquêteurs ont mené leurs enquêtes, même l'autopsie, etc., a poussé la réflexion. Il n'y a rien qui a été trouvé pour incriminer Karimo. Si ce n'est que le fait qu'elle est venue secourir une personne en danger qui était son employé. tu avais procédé en disant que jusqu'à arriver à ce life où tu avais fait que Karimo, son mari qui est turc se battait déjà avec Samy parce qu'il y avait des soupçons que Karimo trompait son mari avec Samy. Tu l'as essayé un peu de dénoncer ça mais pas de manière officielle, de manière officieuse. Tu essayais un peu de dénoncer ça. Par la suite, tu ne t'es pas arrêté là. Tu as poussé encore la réflexion. Tu es là et je te voyais à chaque fois quand tu appelais ces dames. Qu'est-ce que tu faisais ? Posez publicité. Pour avoir un joli teint clair et lumineux je vais faire ta pub maintenant. Pour avoir un joli teint clair et lumineux la gamme Kribi Clair vous a mis toute une panoplie de produits à travers ce coffret. J'ai fait la publicité comme tu fais souvent. Mais mon lait de corps Kribi Clair ne contient pas d'acide caustique ni de produit. Il est à base de collagène. et d'acide islamique. C'est ce que tu avais dit. Tu as quitté maintenant de l'acide islamique à l'acide salicylique. Bravo. Mais lait de corps ne contient pas d'hydroquinone ni de mercure. Donc procurez-vous lait de corps de la marque Kribi Clair qui vous donne un joli teint et qui font office de peeling. Je sais que comme je suis en train de prononcer je suis un peu en train de faire tu vois un peu de rancherie ta gamme de lait de corps tu aurais moins ces deux clients aujourd'hui. mais je t'ai dit déjà que tu n'auras qu'un client parce que mon clash ce n'est même pas le clash ma réplique vis-à-vis de toi ne donne pas de clients. Je fais partie des personnes sur la toile que ne clash fait pas. On ne clash pas. On ne clash pas avec moi tout simplement parce que je suis un porc j'aime la boue. Et tout le monde sait que le porc qui aime la boue tu vas vers le porc là c'est pour ne rien avoir parce que rien ne peut produire ni dans une boue rien de bon si ce n'est que la saleté dont tu as eu dans la police des polices dont tu as eu vent qui est en train d'enquêter sur l'affaire de Samy après avoir mené tous les enquêtes après être passé devant le tribunal à député madame Karimongwe de tous les chèques d'accusation qui lui avaient été réprochés toi sur Facebook avec ta milice d'hommes en perdition parce que ceux qui te suivent ce sont les hommes en perdition avec ta milice d'hommes en perdition qui te suivent n'ont pas été capables de reconnaître que si la justice et toi qui es venu ici nous dit que la police des polices qu'on ne connait pas très bien ce qui est en train de se cramer derrière et que Karimou sera seulement inculqué de cette affaire n'ont pas été capables d'inculqué Karimou c'est toi avec tes 32 kilos qui vont dire que ce que la police les autopsie et tout ce qu'il y a eu dedans le dossier sont fausses toi et Bandia de Kribi ma Kandjo de Kribi le criquet le plus mince j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait le vent moi on m'a dit que le vent n'était pas encore assez violent il t'a dit que tu vas sortir pendant que le vent souffle tu vas te ramasser tu vas aller te retrouver à nos salis je suis celui de moi je t'ai dit que pourquoi j'ai fait un peu une petite pause tu sors quand le vent souffle parce que tu es venu t'attaquer à ces trois femmes qui sont ici ces femmes là ne t'ont rien fait à son immense connaissance tu es venu te frotter à Marlène docteur Marlène tu as ramené ta bêtise elle a voulu te taper sur les doigts tu as vite fui comme tu as le mauvais esprit tu as confirmé que je suis les boules ou ça ne blague pas qu'elle a voulu te doser sur ton main tu as vite fui tu es parti supprimer tous les lives que tu avais eu à faire sur elle parce qu'elle n'avait pas eu le temps de vite télécharger tu es allé vite supprimer parce que tu t'es rendu compte que si docteur t'amène sur le terrain ça serait chaud pour toi tu as couru avec le mauvais esprit tu es parti vite effacer mais pourquoi tu ne t'assumes pas pourquoi tu n'assumes pas je dis que le vent va la soulève vous là qui êtes en France ne me faites pas répéter les choses si vous êtes dans la ville de Nantes mettez toujours la météo si vous apprenez que demain il y aura les vents violents dites moi rapidement pour que je vienne taper le dical auquel sort de sa maison prépare le téléphone ne mets pas la perruque tu vas mettre la perruque ça va rester dans le tourbillon ne mets pas la perruque comme tu as dit que tu es belle naturellement tu ne mets pas la perruque prépare ton téléphone tu vas te retrouver avec un caractère vital le tourbillon le vent va te ramasser avec le tourbillon ça va t'amener en Australie puis je ne sais pas dans quel forêt en Australie tu vas aller te retrouver ou c'est en Amazonie de l'Australie que tu ne sais pas mais c'est seulement que comme tu es mince là que tu pèses 32 kilos le vent porte les personnes de 32 kilos tu vas sentir ici sur Facebook qu'il y a dossiers et dossiers auxquels je ne donne pas mon avis tu vas confirmer avec Gomaboa que Gomaboa est tenue têtu et ténace et que je ne donne pas mon avis sur tous les dossiers comme je l'avais fait avec Malen et Voutou jusqu'à ce que tu as fait bavader Malen et Voutou pendant 3 jours c'est elle qui est venue accepter qu'elle va bavader avec toi pendant 3 jours parce qu'elle se disait que je peux enseigner cette fille là qui ressemble à un homme qu'on a cassé la nuit tu peux un peu l'enseigner pendant 3 jours mais je trouvais que Malen ne peut pas elle ne peut pas se réduire à notre domaine il n'y a qu'une personne de notre domaine qui puisse se réduire à ton domaine comme moi Gomaboa et tes services et tes services donc je contrôle la météo vous qui êtes à Nantes contrôlez-moi la météo au même moment vous tapez quel temps il fait aujourd'hui je me suis revenu j'ai contrôlé on m'a dit qu'il y avait le vent j'ai dit que non ce n'est pas encore assez violent donc le prochain vent qu'il y aura ça va te porter tu ne peux pas que le téléphone ait ta carte vitale tu mets à l'intérieur du téléphone que tu vas appeler Mourouam tu vas dire à ton mari Mourouam que à Mourouam le vent m'a porté je me suis retrouvé qu'à Nostrad il fait comment pour revenir que pas que ta carte c'est le seul papier tu prends le passeport tu ne prends même pas la carte identité quand ça va te déposer tu auras les coups battus partout sur le dos donc prépare que la carte est vitale tu mets à l'intérieur de ton téléphone parce que je ne sais pas si tu ramènes le réseau là-bas mais bref tu vas te débrouiller même à demander le partage de connexion on va te donner tu vas mettre des dames tu vas dire Mourouam je suis regardez-moi maternité trois maternités est-ce que je suis belle est-ce qu'une belle femme a besoin de dire qu'elle est belle et toi très bien c'est qu'une sombre chose comme toi n'es pas su de sa beauté qu'elle demande à ses internautes est-ce qu'elle est belle et tu dis dessus quoi que tu vas un deuil tu mets le string tu ne mets même pas le jacques ou le kaba tu prends un deuil tu mets le string va prendre les coups d'habillement chez Malin et chez Karimo et chez toutes ses mamans que tu es en train de que tu viens te frotter à elle parce qu'il faut positionner ta gamme de cribiclères va prendre les coups chez elle tu es là à la cuisine d'une femme qu'on dit qu'une femme africaine qui a trois enfants qu'est-ce qu'il y a que le fou n'a même pas les traces d'huile tu veux convaincre qui que tu fais à manger chez toi parce que le four là où tu cuisines il n'a pas les traces d'huile même que même le poulet pané tu déposes même au four comme ça que je m'avais fait le poulet pané au four j'ai contre l'idée que moi quand je viens dans un live tu regardes moi tous les détails moi je regarde toujours les détails regarde ton four là il n'y a même pas la trace d'huile quelque part parce que la seule façon de manger bien pour toi c'est quand tu prends d'oeil tu mets le plastique le plastique bleu dans le sac MS tu emballes tout même jusqu'à la canne à sucre tu ne laisses rien c'est le jour là que tu manges bien une femme qui dit que tu si tu préparais on t'a vu ici quand tu es parti faire les courses tu es parti payer un poisson bas avec deux maquereaux tu prépares ça tu manges pendant deux semaines que mami oh 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 tu manges un poisson bas avec deux maquereaux pendant deux semaines parce que tu ne connais pas préparer c'est normal qui t'apprenait alors à préparer mais quand tu dis qu'il y a une démuna sawa mais les sawa préparent le ndole les sawa préparent le coq les sawa préparent le ngondon le soupe en ngondon les sawa préparent le soupe en ngondon avec les macabomas cc les sawa préparent le misole tu es quel genre de sawa que tu dis que tu es sawa mais tu ne prépares pas la cuisine est toujours propre comme si même le four n'a même pas les crasses d'huile qui mange chez toi parce que tu fais toujours que deux poissons avec un bas deux semaines tu ne passes pas la cuisine tu ne passes pas la cuisine pour nous monter la déco de ta cuisine va apprendre à cuisiner ou tu demandes à tes mamans que tu essayes de frotter dans ta bêtise les mamans je ne sais pas cuisiner comment est-ce que vous pouvez m'apprendre à concocter un menu arrête de préparer le soupi soupi mandongo c'est la seule chose que les bâtans reconnaissent préparer soupi mandongo le soupi mandongo tu remplis le piment le piment le piment on appelle ça en écang le foumijim ne peut pas pour le foumijim tout ce qu'il y a chez les écangs c'est le solor et votre solor vous séchez et vous remplissez encore le piment il peut comprendre que les moïdes peuvent arrêter parce que trop d'épices trop d'épices ça fait seulement que ça sort quand tu te coupes ça fait seulement que tu peux au toilette et Jésus dit que comme tu fais le délit de ton poids tu rajoutes avec le thé kathérine dedans le bois puis le kathérine est-ce que tu m'entends très bien ne mets plus le thé kathérine quand tu finis de manger tes deux poissons tu vas entrer si tu ne veux pas te laisser sors étoile kribienne tu marches quand il y a le vent je veux que tu te retrouves en Australie et tu vas te retrouver en Australie jusqu'à la sapac vient dire que j'étais céleste tu as vu quelle céleste laide comme toi tu connais les filles du christianisme céleste tu as vu quelle fille du christianisme céleste aussi laide comme tu es laide là qui qui te ressemble tu portes la veste au lieu que c'est toi qui portes la veste c'est la veste qui te portes regardez comment tu es sur la veste donc et Kambi est mort il n'a pas pris le style comment est-ce qu'il faut porter les vestes et Kambi est mort il est parti avec son style de veste tu portes la veste c'est la veste qui te portes toi et tu veux dire quand même que tu as du style jusqu'à tu mets le col roulé le col roulé blanc et tu dis que tu prends un deuil tu mets le string tu connais ce qui veut dire que l'élégance de la femme tu devais mettre un bon cabal dans tes noirs tu t'habilles bien il faut voir les colosses que tu as mis tu vas un deuil tu ne sais pas que quand on va un deuil les savoirs ne t'ont pas pris que quand on va un deuil on essaye de se rendre discrète on ne s'affiche pas trop parce que là tu es trop affiché c'est comme si tu partais un défilé de mode comme si tu partais une balade soit tu nous mentais que tu allais un deuil tu n'allais vraiment pas un deuil parce que toi les filles les filles qui sont comme toi minces avec les minces pieds comme les bâtons de sou les minces filles qui sont comme toi avec les minces pieds comme les gâtons de sou que ce n'est pas le genre des minces que c'est parce que tu veux c'est parce que tu ne le connais pas préparé la qualité des filles comme cela c'est les filles tu as vu d'abord tes dents c'est la qualité des filles ça se forme comme la rage clou quand on me dit même que tu vendais le pivant maman tu pouvais faire la filation à un client jusqu'à tu ne le mordes pas avec la petite rage clou que j'ai vu au milieu de tes dents en bas parce que c'est le genre c'est que quand tu partais chercher le client quand tu arrivais déjà dans ton quartier où tu partais faire le saucisson caché le saucisson salé le saucisson poivré tu connaissais tous les goûts du saucisson du quartier voilà pourquoi tu n'avais pas le temps de secouer les dents dans la bouche et les dents tombent mais c'est toi qui viens parler à ces mamans comme si ce sont tes égaux comme si vous avez même fait le circuit de chercher même eux qu'on va dire que je cherche le mot ensemble tu n'avais pas cherché le mot ensemble mais quand tu viens aller parler je suis celle qui donne son avis sur tous les sujets qui se retrouvent sur Facebook tu vas donc confirmer qu'il y a des sujets qui se retrouvent sur Facebook surtout quand ça concerne Ngomabou je passe comme un taxi plein je ne le donne pas mon avis hein je ne le donne elle a eu pitié de moi ben quand tu veux venir plaider sa cause ici là elle a eu pitié de moi en décembre 2023 lorsque je pleurais le lendemain elle était en train de manger Noël en famille elle envoyait un peu d'argent à ses proches au Cameroun que faites-vous un bon plat de Noël vous mangez j'étais assis dans mon appartement en train de tourner comme le mauvais esprit en train de pleurer que mes parents sont où j'ai mangé mon Noël dans le noir j'étais en train de prier dans ces choses de Ashley là après 4 mois je m'assois et je donne mon avis comme tu as dit que tous les avis tu donnes et je ne vais pas donner mon avis en ta faveur ça je dirais ça que tu aies raison autour quand je vais venir donner mon avis je vais donner mon avis en faveur des personnes que tu as indifférents avec eux parce que tu ne mérites pas et je t'ai dit que ça va durer jusqu'à ce que c'est toi-même qui vais venir sur les réseaux sociaux dis comme tu avais dit en décembre quand tu t'es rendu compte que tu ne peux pas gagner avec moi tu as dit que la baisse c'est mes petits frères c'est maintenant que je suis prêt à recevoir tes excuses dans le cas contraire je m'assois je décortique ta vie matin, midi, soir et je t'ai dit que les trois femmes qui sont là sur le table aussi tu ne peux te comparer à aucune d'entre elles ton égal c'est Linda Monnery sa société s'appelle Amélie Webi elle a une SRL comme toi tu vas aller te mesurer avec elle parce que dans ses bureaux il n'y a pas son tiroir de lait de corps avec les mannequins pour poser les perruques dans le bureau là où elle est elle a son 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 sa boutique son magasin de l'autre côté elle a ses bureaux de l'autre côté comme tu as dit que tu es tellement assise tu manges l'argent de méta l'argent de méta devait te permettre d'avoir tes bureaux à quelque part et d'avoir des salariés qui travaillent pour toi parce que bientôt c'est la fête du travail tu vas porter le t-shirt seul pour marcher que Kribikler tu es en liberté tu refuses de sortir quand le vent souffle hein elle est là dans mon direct parce que depuis comme il est traumatisé là elle ne dort pas la grosse tête est en train de réfléchir elle réfléchit que est-ce que je vais frotter quelque part et toi Kribien je ne vais pas frotter quelque part je ne vais pas m'attaquer à toi comme tu es venu mentir regardez la comparaison il parle quand même de moi il fait la publicité vous devez déjà tout comprendre mes étoiles qui est derrière tout ça madame non ne mêle personne dans notre guégué voilà pourquoi ce matin quand j'ai vu le poste de ma tante et qu'elle voulait te répondre j'ai dit à ma tante de ne pas te répondre j'ai dit à ma tante de ne pas te répondre parce que je ne je ne trouve pas pour le moment que ma tante se met dans une réflexion de leçon de morale avec toi je ne trouve pas je ne trouve pas que tu tu le mérites en fait voilà pourquoi quand j'ai vu le poste de ma tante j'ai dit à ma tante ne réponds pas à cette fille elle ne vraiment elle ne vaut pas la peine que tu t'attardes tu prennes même une minute de ton temps tu dis que et toi Grébienne peu importe ce que tu as lui dit je sais que tu ne peux pas la clasher parce que tu l'estimes autant mais elle ne mérite pas parce qu'elle est le genre de personne que quand elle vient là quand elle dit que maman Pépé tu ne respectes pas maman Pépé tu ne la respectes pas tu ne la respectes pas tu ne respectes personne quand Pépé a voulu te faire quand tu pouvais pour vouloir venir te positionner j'appelle tata j'appelle ma tante maman compresseur tata compresseur c'est pas tata ma tante n'accouche pas les sorcières il n'y a pas les sorcières chez nous il n'y a pas les enfants qui essayent de faire la politique qui utilisent le langage politicien pour manquer le respect à leur tante il n'y a pas ça chez nous donc on n'a pas ce genre d'individu chez nous va le faire dans ta famille si c'est chez vous c'est chez vous qu'on autorise ce genre de comportement va faire ça là-bas une petite chose comme celle-là qui pense tenir des personnes tu as demandé pardon à Mali Nvutu oui quand je me suis rendu compte que ses enfants tu t'es rendu compte que ses enfants et ses réclamations ses réclamations qu'elle fait elle est folle quoi les réclamations qu'elle s'écrit sur les réseaux sociaux elle est folle pourtant tu es venu sur Facebook en tant que celle qui éveille la conscience des jeunes les activistes t'ont suivi les Amazones les femmes de la base toutes ces personnes qui veulent le changement au Cameroun même les personnes même qui sont contre qui sont avec le régime du RDP c'est ton suivi tu sais pourquoi parce que comme tu es méchant de ton mauvais côté tu n'affiches pas ça tu affiches ça tapis dans l'ombre et comme des personnes comme moi qui parlons avec un ton fort ont souvent du mal à être perçu quand tu arrives tu veux prendre la parole mes étoiles mes étoiles tu parles un peu politiciens petit tu baisses un peu le si on vous dit ce que la fille l'encaisse dans le noir vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que ton djanga est sorti ici avec ta soeur Mona Bordel qui est venu nous dire que tu as dépassé le living que tu as dépassé que toi tu as quoi là que ça coure sur le man que ça marche avec le compteur force mais ça marche avec le compteur force mama tu déclare que zéro salarié que c'est ton salarié donc tu fermes la boutique quand tu ne veux pas reprendre la boutique c'est quoi c'est quoi catholique donc quand la boutique déjà que quand tu sais que je suis parce que beaucoup beaucoup des filles qui font ce que tu fais là parfois elles ferment souvent la boutique elles partent souvent les essais savez les gens qu'elles essais ce qu'on appelle le soupamandongo le soupamandongo savez le soupamandongo que quand elles viennent elles disent que oh j'ai fait la déclaration que j'ai vendu tel nombre de trucs que j'ai vendu pourtant c'est le soupamandongo qui tournait déjà que tu as ouvert peut-être le truc là pour faire que le soupamandongo comment tu peux être que zéro salarié hé mamie et tu as quand même la force que tu utilises pour t'asseoir sur Facebook pour écouter les directs et venir faire les décryptages mince pour quelqu'un qui dit qu'elle travaille et qui est encore sa société encore juvéline sa société encore juvénine elle vient là sur les réseaux sociaux donc tu as le temps d'écouter le socle de Facebook tu n'as pas le temps de chercher les partenaires tu n'as pas le temps de chercher des personnes tu as le temps quand même d'écouter votre événement tu t'es quand même assise sur les femmes venues d'ailleurs qui lèvent des fonds depuis des années pour apporter de l'eau dans les endroits reculés de l'Afrique pour inscrire la jeune femme qui a abandonné l'école pour certaines raisons inconnues et connues pour pouvoir leur donner leur mettre dans la tête une profession un métier elle décide d'organiser une soirée inviter des artistes tu viens cracher sur ce que c'est que l'oeuvre de l'esprit et il n'y a pas de petite artiste au monde écoute-moi très bien parce que l'inspiration ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin on trouve l'inspiration donc quand tu vois une artiste qui s'assoie qui te met même un seul album il faut valoriser le travail de cet artiste tu ne l'as pas fait parce que quoi tu as des problèmes avec Etoile Cribienne tu as mélangé la fonction de l'artiste et la fonction de Oshiga et la personne d'Oshiga tu es venu l'atomiser sur Facebook parce que vous avez vos problèmes au point où hier moi il m'a été rapporté qu'elle s'était fait bastonner et tu es quand même parti t'asseoir avec les personnes qui ont bastonné Oshiga parce qu'il faut l'humilier et tu viens de dire que tu es une femme qui prie et tu appelles tes démons là que les étoiles mais tes démons là doivent te mettre au tribunal et tu dis que tu es la pétresse du mal tes démons doivent te mettre au tribunal et je t'ai dit que toi ma fille voilà pourquoi il fallait t'accrocher sur l'utile cosmétique est-ce que tu me suis bien vu que les gens ont du mal parce que tu n'as pas de contenu étoile tribune ton contenu était dans l'activisme l'activisme c'est mort parce que tu n'as pas de contenu qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller provoquer ton aîné ta mère Amélie ta mère parce que cette femme pouvait te mettre au monde je vais la donner son CV je dis que sans tout il faut entrer dans la bassesse Amélie pouvait te mettre au monde tu es partie t'en prendre à elle tu as commencé d'abord ici avec Laura Kameni parce que tu sentais que Laura Kameni avec une certaine Audimat elle réussissait à cataloguer à catalyser plusieurs personnes sur son blog comme tu n'aimes pas qu'on parle seulement d'une personne il faut aussi qu'on s'intéresse à tes 32 kilos depuis même que le poisson tes 32 grammes que tu as là il fallait qu'on s'intéresse à tes 32 grammes tu es parti t'asseoir là-bas les gens disent que oui parfois la mère quand même la grande c'est un peu fort etc elle t'a dosé tu as poulbillonné tu es revenu sur l'affaire de Samy Samy est monté Samy est descendu Samy est allé à gauche Samy est allé à droite pendant des semaines entre temps qu'est-ce que tu faisais ? mes étoiles posaient publicité mes étoiles posaient publicité je suis sûr que comme tu sais parler de manière posée tu as fait combien de semaines sur Karimo ? tu as fait au moins ce minimum voilà quelqu'un qui suivait pendant 5 mois tu t'es assise sur Karimo dès que tu apprends que Karimo est en train de se rendre dans tel endroit ou elle est partie là-bas vous avez vu le dieu de Cabre Nandi ou elle est dans la secte ou elle a fait ci Karimo viens ici jusqu'à tu l'appelais tu l'appelais Karimo Ngué comme si c'était ton égal comme si vous avez fait la pute ensemble vous avez cherché le client ensemble elle épousait son tic que tu étais là tu l'as dit qu'elle était mariée elle n'a jamais été mariée avec le tic toi ton mariage on n'a jamais vu tu ne parles pas de ta propre vie mais c'est la vie de tes grandes soeurs qui sont ici en haut qui t'intéressent parce que tu voulais quand tu entendais qu'elle est son chef d'entreprise parce que toutes ces femmes-là que ce soit Oshiga tu t'es inspiré d'Oshiga pour mettre ton S.A.L. sur pied parce que Oshiga a une entreprise tu t'es inspiré d'Oshiga pour avoir ça parce que la honte tu vois là où l'orgueil et l'envie peuvent te pousser tu t'es inspiré de ces femmes tu en avais marquant qu'on dise que tu ne fais que dans le e-commerce il faut que tu montres aux gens que tu as aussi une boutique tu vas t'en sortir tu ne sais pas que les gens qui font dans le commerce et quand tu vas avoir une boutique tu peux apprendre les boutiques dans les points stratégiques moi j'ai vu Karim au quitter de rien j'ai vu Karim au quitter de rien j'ai assisté à ces boycotts avec certains clients avec certains collaborateurs avec qui elle a commencé hier je l'ai vu à l'époque même quand elle faisait encore celle-là où ça prenait encore bien bien elle avait un peu les petites résistances au kento et tout ça j'ai vu Karim au Karim a commencé devant Noa Bonamou ça a dit derrière le mari Karim s'est battu d'elle-même on attendait qu'après 5 mois étoile cribienne que tu viennes de nous donner la conclusion que je me suis trompé tu as donné la conclusion tu as donné la conclusion que je me suis trompé sur l'affaire de Karim tu n'as pas été capable est-ce que tu sais que les clients de Karim tu les as frustrés avec cette affaire de mort est-ce que tu sais que la famille de Karim tu les as frustrés parce que quand on va sur Facebook sur Youtube on tape étoile cribienne on voit étoile cribienne Karim Karim je vais te détruire les titres sont là allez sur Youtube vous tapez allez sur Youtube vous tapez étoile cribienne Karim tu as vendu Samy écoutez bien les titres étoile cribienne Karim je vais te faire tomber les titres les titres sont là on va sur ces titres on tape voilà on va sur ces titres on tape les titres les titres les titres sont là nous disent que nous sommes jaloux jaloux que tu nous réclis regarde comment je suis belle le matin c'est toi qui m'as donné l'argent madame Karim avec autant de mépris ce qui est marrant dans tout ça c'est que quand elle vient parler à ses aînés elle parle à ses aînés comme si elle méprise ses aînés comme si elle est trop arrivée tu es où ? où es-toi étoile cribienne étoile cribienne où es-toi pour venir parler à tes aînés comme si c'est la même chose qu'elle sortait de ma laine quand je te regarde tu peux me faire quoi où es-tu où es-quoi comme si en fait tu as le parcours de ses aînés si ce n'est pas ton petit piment que tu essaies un peu d'écraser bien 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 là que tu écrases bien dans ta cuisine tu peux avoir le parcours très intelligent il y a des personnes qui m'ont donné ces témoignages bien avant même ce n'est pas récemment c'est bien avant quand on a l'histoire de la suprématie écoute très bien je fais partie de l'une des personnes qui n'ont jamais parlé de ma laine et vous-toi mal écoute très bien parce que dans mon cercle de renseignement il m'avait été rapporté il y a de cela trois ans quand j'étais encore à fond dans l'activisme que Mala Nevoutou que tu vois là tout ce qu'elle énonce sur sa page Facebook il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de faussetés dedans c'est juste que parfois elle essaie un peu de cloner le débat mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de faussetés non la vue elle partait à l'école est enceinte on a assisté un peu à sa déchéance et à sa remontante son élévation nous avons assisté voilà pourquoi tu m'as toujours vu que tout ce qui concerne cette fille j'ai toujours dit que ça ne me concerne pas je tourne le dos tu es revenu t'asseoir sur Karimo comme tu as dit Karimo je vais te faire tomber tu dois la manger à qui tu fais quoi à qui toi tu as déjà donné à manger à qui toi et toi le cribien si ce n'est pas la monétisation de cribi tu as déjà donné à manger à qui tu as déjà nourri les qui on voit parce qu'on a suivi ton live où tu dis que ce qui t'intéresse mes gens c'est de faire grandir mon entreprise en fin d'épargne pour pouvoir aller donner des dons dans une grande grande association comme tu as l'art de manipuler les gens avec ton calme là vas donner à manger donc tu attends avoir beaucoup d'argent pour aller donner à manger tu ne sais pas que la quantité que tu valais ces femmes là c'est que c'est tes aïeux qui sont dans le tombe tu ne les vales en rien que ce soit côté ces trois femmes là que ce soit côté intellectualisme tu ne vaux personne d'entre elles que ce soit même côté social tu ne vaux personne d'entre elles en fait tu n'es rien tu es la somme de ta bêtise de ta grosse tête sors quand il y aura le vent qui va te retrouver en Australie tu qui derrière nous tu vaux qui si tu raisonnais au moins un peu tu allais poser la question parce que hier les Karine Richo Blanchard les villageoises du Quatt et toutes ces femmes là elles t'ont donné de la lumière quand tu es venue et avec toi ils la tuissent elles t'ont donné de la lumière elles devaient te dire que tu as vu Malène et Votour maman actuellement laissons-la parce qu'elle est moins en train de faire le travail d'éveille de conscience même si elle n'est avec personne au moins c'est sa façon de tenir son audimat actuel nous intéresse et nous permet de prendre congé parce que tu sais que le non Malène sonne fort et que derrière Malène écoute très bien quand tu viens entrer sur les gens tu n'entres pas sur les gens parce que tu vas entrer c'est parce que tu vises ton intérêt tu sais que le non Malène vaut de l'or derrière Malène il y a des détractés il y a des personnes qui vont aussi s'intéresser qu'il y ait une personne quelque part qui est en train de recadrer Malène et ils vont venir quand ils vont venir qu'est-ce qu'ils vont trouver c'est une petite fille qui se bat sans oublier que tu ne cherches rien c'est comme ça que tu fais avec mes petites étoiles mes étoiles libéraient les coeurs les démons sont en liberté moi je parle moi je donne mon point de vue moi je n'ai pas peur tu ne peux pas me faire peur mes étoiles pourtant c'est le carnet d'adresse de Malène qui t'intéressait comme c'était le carnet d'adresse de Karimo comme c'est le carnet d'adresse de Gluta Cosmétique qui t'intéressait mais tu sais quoi en ce qui concerne la marque Gluta Cosmétique Glutalan si cette marque là écoute bien vu que c'est une cinquantenaire si cette marque de cinquantenaire te donne seulement un petit pinceau de réponse enlève mon nom parce que je connais des personnes qu'elle ne va jamais répondre est-ce que tu entends très bien je connais des personnes qu'elle ne va jamais répondre parce que vous n'êtes pas ses cibles sa seule cible sur les réseaux c'est camarades le reste là qui s'embrouille tout autour là c'est des personnes qu'elle ne voit pas qu'elle essaye d'édifier elle a dit à ces personnes vous allez clasher mais vous enseigner est-ce que tu entends très bien sa seule cible là c'est son frère camarade qui a voulu tant bien que mal salut attendez je vais prendre oui allo allo mon frère ouais bonjour Koya bien dormi d'accord d'accord je viens je viens maintenant merci il faut que j'annonce à ma soeur que j'ai récupéré le combat que l'on vit ou que l'on meurt quand t'es sûr oui tout est là quand t'es sûr l'udeur en heure tant que tant que dure le combat donc je reste sur toi tu es chrétienne on va faire l'église ensemble tu entends en huita chrétienne on va aller à l'église christianisme céleste ensemble tous les matins maintenant tu vas te lever je veux que tu vas chercher par tous les moyens tu vas te lever tous les matins quand tu te dis comment chanter tous les matins les oiseaux chanter les louanges tu sais que c'est les chansons célestes non on va chanter les chansons célestes ensemble on va courir tu vas les trois grandes c'est-ci avec Oshiga il faut aussi que je cherche la photo d'Oshiga j'ajoute dans le décor je cherche la photo aussi de l'or Camille je vais les ajouter tous je dis que je vais les ajouter tous je vais les mettre dans le décor et les grandes ceux-là ne me contactez jamais parce que moi je suis une racaille est-ce que vous m'écoutez très bien quand ce soit Karimo d'ailleurs que le jour où tu me contactes moi je te bloque ne me contactez jamais je suis une racaille je n'associe pas mon image aux personnes qui ont une image crédible sur les réseaux sociaux je suis une racaille je ne veux pas d'intermédiaire je vous appelle parce que il faudrait que je démontre à ces étoiles des ténèbres qu'à chaque fois que la petite Pembech a pris la parole pour venir parler de vous c'est parce qu'elle cherchait le carnet d'adresse que vous avez derrière dont ma tante a produit un poste lui elle dit que t'as le poste là même s'il restait là tu ne vas pas tu ne la donnes pas l'heure à 18h elle ne mérite rien je vais te donner une place si tu veux je t'avais dit que quand je vais venir sur toi tu vas venir d'ici sur Facebook on a envoyé l'abbé ça m'est venu me clasher parce que je connais ton mode de fonctionnement et je te le dis alors que sur la tombe de mon père et ma mère que j'ai perdu ma mère on l'a enterrée aujourd'hui sur la tombe de monsieur et madame personne ne m'a envoyé et je peux prendre le Saint-Esprit à témoin parce que moi je suis chrétien pratiquant je ne prends jamais le Saint-Esprit à témoin quand je veux mentir quand tu veux savoir qu'il te manque dis que prends le Saint-Esprit à témoin je fuis si tu veux voir il y a fuit sache que là je suis en train de te mentir je ne veux pas te dire que il te manque sur le Saint-Esprit que je prends à témoin personne ne m'a envoyé sur toi que ce soit Gluta Cosmétique parce que tu pensais que ma tante est en contrat avec elle c'est pour ça que non personne personne que ce soit les Karimaux tous ces femmes les autres personne ne m'a envoyé sur toi j'ai attendu 4 mois j'ai dit que je vais te récupérer quand mon mamie Wata va aller gagner le procès mon mamie Wata m'a dit que j'ai quitté Yabasi je suis allé à Kribi dans l'océan j'ai contacté le mamie Wata de Kribien nous sommes allés au procès des essais moi ce dossier juste à l'épuisement de ce dernier pour que ce dernier mette à ce conflit qui vous oppose c'est maintenant qu'elle va venir te demander pardon parce que le premier pardon qu'elle avait fait là j'étais déjà en démarche de procès dans le monde des eaux avec sa sirène et je t'informe que tu as gagné le procès voilà pourquoi quelqu'un était bombardé là tu as vu comment tu es sorti immédiatement ça t'a pris comme la folie là maintenant tu es en train de réfléchir tu es en train de consulter tes génies oui oui là maintenant tu es en train de consulter ton mamie Wata ton génie épuisé on l'a enchaîné on l'a donné l'interdiction de ne même pas sortir c'est moi qui te dis ton génie là où il est là il est musé il est barricadé il est enchaîné c'est moi qui a le dessus à l'heure si tu vas rembourser tu vas rembourser tu vas rembourser jusqu'au dernier centime de la monétisation que tu avais mangé de mon nom en 2023 en sortant tes veines sur moi comme tu avais sorti là en me traitant de la plus mauvaise espèce sans écouter ma version en disant que tu es parti écouter les chimères des réseaux sociaux tu n'as pas écouté ma version et en ce temps j'étais vu le 25 d'exemple comment tu étais en famille tu jouais tu riais la vie était beau moi orphelin de paix de main j'étais assis dans mon appartement je tournais comme le mauvais esprit tu n'as même pas appelé pour me demander que mon petit frère ça se passe comment donc tu vas assumer toutes tes doses et sans pleurer je te dis bien que tu as l'interdition formelle de verser une seule goutte de larme je dis bien que tant que tu ne présentes pas ça publiquement comme tu as fait je dis que je vais m'agripper dans ton sang comme les cellules du cancer tu sais que les cellules du cancer ne meurent que quand ne meurent que quand la personne qui est l'auteur du cancer décède non c'est là où la personne aussi les cellules du cancer meurt donc je vais m'agripper sur toi comme les cellules du cancer pour te débarrasser de moi ça serait très compliqué toute sortie que tu viens je viens l'interprète et il te dit pour mieux parler de toi il faut se baser sur ton passé ton passé ce sont ces trois personnes que tu essayais de détruire les quatre même parce qu'elles sont nombreuses je vais compléter le tableau et on va couvrir tu as dit que les gens qui cherchent à détruire mon entreprise est-ce que tu sais que quand tu appelais Karimongwe tu détruisais l'entreprise de Karimongwe est-ce que tu es au courant est-ce que tu es au courant que quand tu appelais Karimongwe je vais te faire tomber face à la fête d'assassinat c'est quand même quelque chose de grave et ce n'est même pas comme moi qu'on va dire que c'est agression je ne suis pas mort mais quelqu'un a assassiné quelqu'un est mort tu as poussé des personnes tu as servi que ta page Facebook n'ont pas dépiaissé un cadavre ses amis n'ont pas vu le corps ses amis n'ont pas vu le corps on a dépiaissé l'enfant détrui parce que quand on fait l'autopsie c'est une personne c'est un corps humain on dépiaisse même jusqu'au foie on a dépiaissé le corps de Samy parce qu'il fallait trouver la cause de la mort oh j'ai appris qu'on n'a jamais été amputé d'un ring il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de traces de combat c'était un accident tu n'es pas venu reconnaître je vais m'asseoir sur toi je vais m'asseoir sur toi je vais d'abord entrer pour l'heure je ne suis même pas encore dans le présent on ne tourne encore que dans le passé avec tes victimes quand on va entrer dans le présent toutes tes victimes elles vont les écartées on va aller fa fa est-ce que tu m'entends bien quand on va aller dans le présent ça serait maintenant fa fa pour l'heure c'est encore dans le passé donc ça veut dire que le chemin encore est trop long pourquoi tu commences à pleurer maintenant le chemin est trop long tu as dit comment est-ce que Karimou avait trafiqué le règne de Samy que les turques sont souvent comme ça les turques ont la poussée donc tu as mis jusqu'à mettre l'image de son mari dedans en disant que les turques l'histoire d'Incassa on a lévé le règne que comment se fait-il que rappellement étoile l'accident s'est passé à Acribi Karimou était déjà avec Samy dans Acribi pourquoi elle n'a pas dit qu'elle était avec Karimou on a écouté Karimou sortir je vous assure que c'est parce que cette femme est forte qu'elle n'a pas pleuré moi j'avais écouté le live de Karimou ce jour-là j'étais là comme ça j'étais assis je regardais Karimou et je disais que ouais je regardais les bandias d'Akribi qui n'ont aucune connaissance du sujet néophyte de A de A à Z quand tu as tiré 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 merde j'ai dit mon dieu si Karimou n'est pas au courant de cette fille je sais que les consommateurs de Karimou sont au courant de cette fille personne ne gère ton entreprise écoute bien personne ne gère ton entreprise les gens ne gèrent ta personne toi et toi c'est ta personne qu'on gère tu avais envenimé la chose correctement l'histoire de Martinez tu n'étais pas soucié que c'est ton néné dans l'activisme tu es venu t'asseoir tu es carré ta tête des popotames j'y point parce que tu sais que j'y point à les détracteurs et il a un carnet d'adresse et c'est le carnet d'adresse que tu visais sur les gens et Baja tu vas me sentir tu ne vas plus jamais viser le carnet d'adresse des gens ici sur Facebook tu vas te concentrer à faire la promotion de la gamme Crébé Claire et je vais t'aider à faire la promotion de la gamme Crébé Claire tu entends un peu parce que ma tante m'a dit ce matin que le fait que tu l'associes un peu à tout ton toi-y-boyu elle a comme l'impression que si elle ne sort pas c'est comme si elle avait peur de toi elle a dit que non ce n'est pas une peur il y a un moment pour sortir il y a un moment pour sortir sur cette fille tu ne peux pas tu ne peux pas venir sortir elle vaut quoi et toi Crébéine vaut quoi pour que tu sortes sur elle tu as un dossier à gérer actuellement et toi Crébéine n'est rien elle ne vaut rien elle ne mérite rien elle ne mérite aucune sortie de toi donc calme-toi elle va gérer son cas je lui ai dit que calme-toi parce qu'elle a encore suivi les lives qu'on lui a envoyé elle m'a dit que mais tu te rends comme moi il ne sait même pas je lui ai dit que je suis sur elle depuis elle m'a dit que mais c'est parce qu'il s'était cassé qu'ils ont envoyé les extraits de tes lives où tu parles de Malibas Perpétu les gens sont venus donner leur avis sur la gamme Crébé Clé ou sur les actions de Crébé Clé malgré que tu es tenté de détruire l'image des autres pour te positionner est-ce que tu as vu ma tante ou qui que ce soit venir faire ça comme toi elle a un contrat respecte son contrat avec le Guta Cosmétique pourquoi tu te sens obligé de venir dedans parce que tu sais que le Guta Cosmétique actuellement qu'on tape en matière de cosmétiques et de compléments alimentaires ça sort en grand format Guta Line sur les réseaux c'est ça que tu ne supportes pas Vampire va manger les énergies des autres bon j'ai mis long parce que vous avez dit que j'aime beaucoup parler avec ces personnes je vais devoir prendre congé de vous vaquer à mes occupations je vous demande de surtout prendre vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques et faire confiance à l'entreprise Gluta Line qui est une entreprise française et dont ses compléments alimentaires ainsi que ses cosmétiques ont prouvé leur efficacité sur le marché bon pour toutes les personnes qui prennent des médicaments à long terme ou encore pour toutes ces personnes-là qui ont besoin de prendre soin de leur santé de l'intérieur comme de l'extérieur prenez du glutathion qui vous permet d'augmenter votre taux de glutathion de manière naturelle le glutathion de la marque Gluta Line est un glutathion sans sucre halal et végal donc toutes les personnes peuvent le consommer toutes les sociétés peuvent consommer ce glutathion et sa vitamine c'est l'hyposomale très bientôt pour continuer notre sujet étoile cribienne merci et que ce soit Karimo et le docteur Marlène et vous tout je demande encore de m'excuser si je prends vos photos et que j'essaye un peu de surenchérir sur cette épave-là parce que je trouve que il faut quand même se baser sur le passé pour pouvoir avancer dans le débat avec cet idiote dont le moment viendra où je n'aurai plus besoin d'étendre vos photos mais pour le moment je suis obligé d'en parler pour que des personnes sachent qu'elles s'est frottées à vous pour pouvoir atteindre son approjé et que ce n'est pas normal vous ne l'avez pas fait pour pouvoir avoir le nom que vous avez au jour d'aujourd'hui il est hors de question qu'une petite vermine de son espèce puisse s'accrocher se greffer à vous pour pouvoir avoir ce genre d'audimat qu'elle travaille sur son entreprise et qu'elle travaille sur son image merci et bonne soirée et à plus tard merci et à plus tard et à plus tard Sous-titrage FR ?